Ce n'est pas un sport qui est réservé à des personnes âgées faux. La boule commence à 7 ans, comme les Jeux de Société, celle du 777. Il y a des femmes ? Bien sûr, bien sûr. Vous allez avoir une équipe féminine, une équipe féministe en Haute-Savon. Ça fait à peu près maintenant une quinzaine d'années que la Fédération Française de Boules Lyonnaises est rentrée en rapport avec l'éducation nationale. Pour mettre en place des formations dans le cadre de l'EPS. Nous, Cluse, nous avons été d'accord pour s'engager dans ce sens-là avec des lycées de notre commune. Compte tenu des équipements que l'on a qui sont adaptés, on reçoit les élèves depuis à peu près maintenant 6 ou 7 ans dans l'enceinte de nos locaux. Nous organisons le 24e Grand Prix de la Ville de Cluse, où les équipes au palmeresse élogieux arrivent. Nous avons des équipes italiennes, des équipes croates, des équipes françaises, avec des formations de champions d'Europe, champions des nations, champions du monde. On a tout intérêt à montrer à ce jeune public ce que c'est notre activité de sport boule, montrer la résistance qu'il faut, l'athlétisme qu'il faut, l'adresse, parce qu'au travers de ces gens-là, ils peuvent voir vraiment que ce n'est plus le sport traditionnel dans le temps. Donc bienvenue à CNUS, bienvenue en Haute-Savoie, et que la fête soit belle et que le sport soit beau, mais on n'en doute pas. Ça parle boule ? Oui, oui, entre vous, on parlait de boule, oui. Vous êtes venu pour supporter ? Non, non, je fais partie un peu du comité, donc je suis venu donner un peu ma... Très bien, les Jeux sont magnifiques, l'accueil est super, tout va bien. Il y a des belles équipes très relevées, super sympas. Aujourd'hui, pour réussir dans le sport boule, si on n'est pas athlétique, on n'y arrive pas. Il faut être un vrai marathonnier. Sous-titrage Société Radio-Canada